Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, des petites histoires blagues du général le poulpe. Un homme vient acheter une voiture neuve, faute de garage, il est obligé de la laisser la nuit dans la rue. Sachant que les voleurs d'autoradio n'hésitent pas à briser les vitres et forcer les portières, il met sur son pare-brise l'écriteau. Il n'y a pas de radio dans cette voiture. Le lendemain matin, plus de voiture. Il ne reste que l'écriteau sur lequel on a rajouté. Pas grave, on en fera mettre une. Le conférencier essaie de convaincre la salle des méfaits de l'alcool et n'hésite pas à employer des exemples très terre à terre. Mettons deux seaux devant un âne, un rempli d'eau et un rempli d'alcool. D'après vous, vers quel seau se dirigera-t-il ? Dans la salle, un homme éméché répond « Vers l'eau ! » Et pourquoi d'après vous ? Eh bien, parce que c'est un âne ! Un homme complètement saoul entre dans une église, se dirige en titubant vers le confessionnal et s'y installe. Un instant après, le curé ouvre le Judas et lui demande « Je peux vous aider, mon fils ? » Eh bien, c'est pas de refus ! Y a-t-il du papier de votre côté ? L'évêque interroge les futurs, communiant. Il s'adresse à un premier enfant. Qu'a dit le Seigneur en instituant le baptême ? Il a dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Très bien ! Il s'adresse à un deuxième enfant. Qu'a-t-il dit pour l'Eucharistie ? « Prenez, mangez et buvez, ceci est mon corps et mon sang. » C'est très bien ! S'adressant à un autre enfant, il demande « Et toi, qu'a-t-il dit pour le mariage ? » Eh bien, ouais, ah, euh... Oui, il a dit « Mon père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les amis, tchuss ! Hehehehe ! Hehehe !